bonsoir à tout le monde bonsoir à tout le monde je dis qu'il faut être de mauvaise foi pour ne pas se rendre compte à l'évidence bien évidemment vous savez on dit que la dignité et l'intégrité sont des concepts qui ne sont pas accessibles à tout le monde ne tâche pas d'être digne restons digne la dignité c'est la chose la plus importante dans la vie d'un homme mais la dignité ne se gagne pas dans la bouche la dignité se gagne en faisant quelque chose pour être quelqu'un il faut faire quelque chose comme disait l'an sanakouyaté il disait pour être quelqu'un il faut faire il faut faire quelque chose alors nous avons vu hier une foule immense une foule débordante fêter la date d'anniversaire de la république de guinée le 2 octobre de le 2 octobre 58 2 octobre 2021 comme chaque année on le fait alors je dis qu'il faut être de mauvaise foi pour ne pas se rendre compte de de la situation actuelle de notre pays il faut être de mauvaise foi pour ne pas comprendre que le peuple était sous la démunation la domination totale du colon noir comme je disais hier il faut être de mauvaise foi pour dire que ce que les gens ont fait le fait de libérer le peuple de guinée le fait de prendre le pouvoir que c'est une mauvaise chose il faut être de mauvaise foi il faut être de mauvaise foi pour dire que depuis que ce monsieur et ses éléments ont renversé alpha condé que toutes les sorties c'est sur l'axe c'est sur l'axe c'est sur l'axe il faut être de mauvaise foi hier ils ont démontré par a plus b et le peuple de guinée dans son entièreté dans son ensemble a démontré par a plus b que c'est pas un problème de l'axe c'est un problème de guinée et quand vous parlez de l'axe l'axe est une bonne partie de la république de guinée on ne va pas retirer à césar ce qu'il mérite non ce qui appartient à césar donner à césar ce qui appartient à dieu donner à dieu quand on parle des manifestations en guinée quand on dit qu'il faut sortir quand l'opposition demande la sortie du peuple de guinée quand le fndc demandait la sortie massive du peuple de guinée les premiers à être s'engager dans cette lutte pour la démocratie la dans cette lutte de démocratisation de notre peuple dans cette lutte de contrecarrer les plans machiavéliques les plans diaboliques d'alpha condé et ses ministrions c'était évidemment les éléments de l'axe il faut pas le nier alfa condé lui-même a appelé cet endroit de la république de guinée il dit l'axe de la démocratie alors si celui dont vous vous considérez comme une référence pour vous a appelé une partie de la république de guinée l'axe de la démocratie pourquoi vous voulez retirer ce pseudo là pourquoi vous voulez retirer ce patronyme l'axe de la démocratie parce que ça a été baptisé par alfa condé lui-même l'axe de la démocratie qu'est ce que vous ne comprenez pas là dedans vous savez dans une république il ya des hommes qui sont faits pour changer la situation il ya des gens qui sont il ya des hommes qui sont faits pour rester neutre il ya des il ya des gens il ya des hommes qui sont faits pour dire je m'en fous que ça change ou que ça ne change pas c'est pas mon problème alors en guinée je me souviens très bien la grève générale déclenchée par les syndicalistes en 2006 et 2007 le 20 le 22 janvier 2000 2007 si j'ai bonne mémoire moi j'étais sur place et les mouvements ont commencé par là bas le mouvement massif a commencé par là bas c'est pas parce qu'ils sont bêtes non c'est pas parce qu'ils sont des animaux non c'est pas parce que ils n'ont pas conscience du combat qu'ils mènent non c'est pas parce qu'il ya une sorte de d'inconscience du fatalisme à eux non mais c'est parce qu'ils veulent le changement c'est parce qu'ils veulent que cette nation se sente très bien vous avez diabolisé cette partie vous les militants du rp j'arc en ciel il ya l'ex l'ex président de l'assemblée d'alpha condé monsieur damaro honorable damaro camara qui a même donné une interview en disant cette partie de la république de guinée pour aller là bas il faut aller avec des kalachinikov et le journaliste de l'espace fm il était étonné il a dit non son excellence vous êtes le président de l'assemblée là vous déclarez qu'il ya une partie il ya une portion de la république de guinée dont alfa condé gouverne pour aller là bas il faut aller avec des armes il a dit oui il a dit là bas c'est pas des c'est pas des 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 hommes là ce sont des bandits des bandits de grand chemin voyez-vous ils ont diabolisé cette partie de la république de guinée et cette même partie de la république du guinée qui a été baptisé par alfa condé lui-même l'axe de la démocratie parce que en ce moment alfa tigré profit de la sortie des enfants de l'axe en ce moment ça l'est dans son avantage parce que pourquoi parce qu'on combattait l'ancien a compté il applaudissait il était content et vous même les faiblards militants du rpch arc-en-ciel vous étiez content en ce moment parce que en ce moment on ne se rendait pas compte qui est militant du rpch arc-en-ciel qui est militant de l'ufdg on se disait tout simplement les opposants mais là on comprend mieux qu'à chaque fois qu'il y avait des événements en guinée qui est ce qui sortait qui est ce qui jouait au malin arrêtez ça ne sert à rien vous vous fatiguez pour rien alors le colonel mamadit d'oumbouya ayant conscience de cet effet de cet acte de ce de ce combat patriotique de ses enfants de l'axe s'il est passé par là bas c'est une reconnaissance s'il n'est pas passé par matam s'il n'est pas passé par par matoto s'il n'est pas passé par dixine s'il n'est pas passé par je ne sais où s'il est passé par l'axe c'est une reconnaissance c'est une sorte de reconnaissance et vous avez vu les enfants de l'axe vous ont donné une leçon palpable une leçon terre à parce que vous avez la boue à la place du cerveau ces enfants de l'axe ils n'ont pas pris des cailloux pour jeter sur le colonel non ils n'ont pas mis le feu là ils n'ont pas brûlé des pneus là non ils sont sortis ils ont montré au colonel que le combat que nous menions le résultat est là aujourd'hui vous et nous nous sommes des frères vous et nous nous conjuguons le même verbe vous et nous nous sommes pas des ennemis nous voulions juste par le passé que vous comprenez le sens de notre combat et c'est là aujourd'hui le fruit ce fruit nous allons le manger ensemble ce fruit nous allons le goûter ensemble s'il est passé là-bas vous avez vu les enfants de l'axe les femmes les vieux mais vous pensez que la population de l'axe c'est une autre population non mais c'est la population de la guinée c'est une partie saine de la guinée et quand j'ai interpellé le le colonel m'a dit d'umbia pour dire son excellence s'il vous plaît vous devez aller vous récueillir sur la tombe des démocrates parce que vous avez dit que vous avez besoin de tous les fils de la république de guinée bien vrai qu'ils soient aujourd'hui sous la terre mais ils sont encore parmi nous parce qu'on dit quelque part que personne ne disparaît quand on est conscient de la mémoire nous sommes conscients de la mémoire on les a pas oubliés ils sont là ils sont avec nous nous sommes animés par leur esprit ils nous galvanisent bien vrai qu'ils sont là aujourd'hui sous la terre ils nous galvanisent parce que nous les avons dans la mémoire arrêtez la démagogie oh non et toutes vos sorties vous avez fait sur l'axe pourquoi vous n'avez pas fait sur sur matoto pourquoi vous n'avez pas vous n'êtes pas allé à matam c'est seulement sur l'axe bambéto amdelaï mais qu'est ce que vous ne comprenez pas qu'est ce que vous ne comprenez pas là dedans vous pensez que c'est le populisme qu'il est en train de faire vous pensez que c'est quoi mais pourquoi vous ne voulez pas vous rendre à l'évidence quand on dit manifestation dites moi il ya combien d'enfants à matoto qui est tombé combien d'enfants c'est pas parce que que les gens vont sur l'axe vous allez les diaboliser pour dire non ben c'est là celle là c'est seulement on fait sortir la télé oui c'est l'axe seulement on fait sortir la télé parce que c'est là c'est là le coeur c'est là le poumon de konakry le poumon de la lutte démocratique c'est là c'est pas à matoto j'entends oh matoto c'est la plus grande commune de la république de guinée matoto c'est la plus grande commune de la république de guinée mais la commune la plus dense, la commune la plus peuplée de la République de Guinée, vous connaissez? La commune qui se sacrifie pour qu'il y ait démocratie en Guinée, vous connaissez cette commune? Ce n'est pas Zéry-Corée. Bien vrai que toutes les communes se battent, n'est-ce pas? Mais la commune qui excelle dans ce domaine de combat démocratique en République de Guinée, vous connaissez cette commune? C'est bien vrai, Ratouma. Je ne suis pas là pour faire l'apologie d'une commune, mais je suis là pour vous dire la vérité et vous redressez. Vous, les hypocrites, vous qui ne voulez pas que la Guinée avance, on ne va pas se taire. Oh non, M. Kanté, vous devez vous reposer maintenant parce que Alpha Kondé est parti. Je vous ai dit que moi, je ne mène pas le combat contre Alpha Kondé. Je mène le combat contre un système. En tant que je ne vois pas un bon système mis en place, en tant que je ne vois pas que la Guinée, les Guinéens sont devenus des hommes dignes et des femmes dignes. Je continuerai toujours ce combat-là. C'est ça. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas un combat contre quelqu'un que moi, j'ai mené. Et ce n'est pas le combat contre quelqu'un que je suis en train de mener. Je suis en train de mener le combat pour qu'il y ait la stabilité, pour qu'on essaye, qu'on arrive à créer les conditions de stabilité, les conditions de développement, les conditions de progrès dans ma République qui est la Guinée. Si je me battais contre Alpha Kondé, je me serais arrêté pour dire Alpha Kondé est parti. Ça ne sert à rien maintenant. Mais non, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est de rehausser le niveau des Guinéens. C'est de tirer ce pays-là vers la lumière parfaite. Et ce combat-là est sans fin. Parce que nos aspirations sont sans fin, comme disait Ahmed Sektouré. Que le bonheur est sans fin parce que les besoins sont sans fin. Et que si nous pouvons limiter les besoins physiologiques, les besoins culturels sont sans fin. Parce que l'esprit inventera toujours une nouvelle forme de l'éthique et poussera l'homme à sa réalisation. Tous les jours que Dieu fait, l'esprit guinéen crée toujours une nouvelle forme de l'éthique et pousse l'homme à la réalisation. Et toute personne qui arrive à satisfaire tous ces besoins se retrouve en quelque sorte dans une sorte de bonheur. C'est là. Le bonheur est sans limite. Nous sommes à la quête de bonheur. Le peuple français est à la quête de bonheur. Le peuple américain est à la quête de bonheur. C'est pourquoi ce peuple la travaille matin, midi, soir, sans relâche. C'est la même chose que je veux en République de Guinée. On ne mène pas le combat contre un individu. On mène le combat contre un système. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez vos démagogies. Ça ne sert à rien. Vous avez perdu. Vous vous êtes aveuglés. Vous vous êtes obstinés pour la continuité d'Alpha Condé. Aucun d'entre vous n'a osé arrêter sur ses deux pieds pour combattre Alpha Condé dans son propre parti politique pour dire, monsieur, vous ne pouvez pas continuer sinon ça sera la mort totale de ce parti politique-là. Aucun d'entre vous. Ceux qui ont tenté de le faire, mais on les a mis de côté. Et aujourd'hui, ce sont eux qu'on réclame au sein même du parti RPG Arc-en-Ciel pour dire, ces gens-là, ils nous avaient dit. Évidemment. Le vrai bonheur, c'est-à-dire, on ne reconnaît le vrai bonheur que quand on le perd. Là, maintenant, vous êtes en train de pleurnicher en disant que le pouvoir vous a été arraché. Non, le pouvoir vous... C'est-à-dire, on ne vous a pas arraché le pouvoir. C'est vous-même. Vous vous êtes arraché le pouvoir. Vous-même, vous avez décidé de laisser le pouvoir parce que vous n'avez pas été des hommes et des femmes réfléchis pour comprendre et pour se soucier de la continuité de votre parti politique. C'est là votre erreur. Dumbuya n'a pas fait un coup d'État. Non. Ceux qui disent qu'il n'a aucun pouvoir de prendre, de dissoudre, non, il n'a pas fait un coup d'État. Non. Il a justement délogé celui qui a fait ce coup à la République de Guinée. Partagez le live, les amis. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas m'attarder très longtemps sur ce sujet, sur ce premier sujet. Nous allons passer au deuxième sujet parce que je pense que ces gens-là, ils ne veulent pas le bonheur de la République de Guinée. Ils ne veulent pas du tout. Il faut accepter la réalité. Vous avez dit aux autres d'accepter la réalité. Vous êtes des personnes de foi. Vous croyez en quelque chose. Si vous croyez que c'est Dieu qui donne le pouvoir, alors acceptez que Dieu a déjà donné le pouvoir. Dieu dit qu'il retient le pouvoir à celui qu'il veut et donne à quelqu'un à celui qu'il veut aussi. Il a retiré à un de ses esclaves et il a donné à un autre de ses esclaves. Qu'est-ce qui est incompréhensible dans ça? Alors, mesdames et messieurs, quand je vous ai dit que Mohamed Djané, c'est le diable, c'est l'incarnation de Satan lui-même, Mohamed Djané, il a été la cause de la destruction d'Alpha Kondé. Mohamed Djané, il est à la base de la destruction du RPG arc-en-ciel. Quand je vous dis que Mohamed Djané est rongé par la cupidité, quand je vous dis que Mohamed Djané, ce monsieur, est un phénomène qu'il faut se méfier de lui et que si on a même la possibilité de l'arrêter, il faut l'arrêter, je vais vous montrer une preuve évidente. Un vieillard qui m'a envoyé une vidéo de la Haute-Guinée qu'il me dit « Monsieur Kanté, vous êtes quelqu'un qui est écouté, vous êtes quelqu'un qui est écouté, s'il vous plaît, faites passer cette vidéo, s'il vous plaît. » La vidéo est en Maleké mais je vais traduire en français, vous allez comprendre. On m'envoie la vidéo. On m'envoie la vidéo. Vous allez comprendre ce que Mohamed Djané a fait aux misérables personnes de la Haute-Guinée. misérables personnes de la Haute-Guinée. C'est inimaginable. C'est cette vidéo-là mais je vais la mettre tout à l'heure, vous allez écouter, après je vais traduire et vous allez comprendre. Et le monsieur, il demande au colonel Dumbuya de se méfier de Mohamed Djané et que s'il a la capacité de l'arrêter, de l'arrêter. Mohamed Djané, il a volé l'argent de ces personnes misérables en République de Guinée. Il a volé l'argent et le vieux confirme dans sa vidéo qu'Alpha Kondé a débloqué la somme de 300 et quelques millions de francs guinéens. Quelque chose de 35 000 euros pour eux avec des motos. Et Mohamed Djané a bouffé cet argent-là. Vous allez écouter. C'est un vieillard, il ne peut pas mentir. Écoutez très bien. Partagez la vidéo. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Après, je vais traduire. Partagez la vidéo. Docteur Djané. C'est un vieillard. c'est ce qui s'est passé ? oui et de tous les cas vous êtes tous là oui tant qu'ici a été été le cas ils ne se quitteront pas que j'ai eu lancé tant qu'ici a été le cas il y a des ai los hominés la famille la famille Le mari est un mari avec le mari. Le mari est un mari. Le mari est un mari. Le mari est un mari qui a été moulue. Il n'y a rien retiré. Nous venons dans la fin d'argent. Nous venons dans notre mari. et mouhammed janet Mouhammed Djané, ce vieux-là de la Vôtre Guinée, il dit qu'Alfa Condé a débloqué 350 millions de francs guinéens avec 25 motos. Le vieux dit en malinqué, il dit que même si vous mourez demain, que devant Allah, celui que vous croyez, Jésus-Christ ou Bouddha, devant votre croyance, votre Dieu-là, que vous allez faire le jugement. Il dit qu'Alfa Condé a débloqué de l'argent. Mouhammed Djané, vous pensez que quand les gens parlent de Mouhammed Djané, vous pensez qu'on n'invente? On n'invente absolument rien. Ce monsieur est un danger. Ce monsieur est un danger. Mouhammed Djané. Voilà. Jésus-Christ ou Bouddha, vous pensez qu'on n'invente, vous pensez qu'il est un danger. Partagez la vidéo s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Janné n'est pas bon, le vieux dit, il ne faut pas qu'il rapproche Janné à son gouvernement. Janné n'est pas bon, le vieux dit, il ne faut pas qu'il rapproche Janné. Janné n'est pas bon, le vieux dit, il ne faut pas qu'il rapproche Janné. La justice qui a été faite maintenant en République de Guinée, quelle justice ? Le fait qu'on a balé Alpha Condé et son système. Il dit, si Mohamed Janné sait très bien qu'il y aura une justice divine, qu'il nous remette notre argent. On a tout perdu à cause d'Alpha Condé. Et ce n'est pas parce qu'Alpha Condé n'a pas débloqué l'argent. Alpha Condé a bel et bien débloqué l'argent. Il dit, les témoins sont là. Le vieux dit qu'à chaque fois qu'on allait à secriter la présidente, Mohamed Janné, il fuyait parce que tout simplement, il a le pouvoir. Donc, le vieux lance un appel solennel au président de la République, son excellence, Mamadi Doumbouya. Faites tout possible de les aider. Si vous avez la possibilité d'arrêter Mohamed Janné et d'interpeller ce vieux-là parce que vous le connaissez certainement, vous le connaissez certainement ce vieux-là. Il a cité des personnes que vous-même vous connaissez, colonel Mohamed Doumbouya. De confronter Mohamed Janné à ces personnes misérables pour que Mohamed Janné puisse leur donner leur argent, ce qui leur est dû. 350 millions et 25 motos. Mohamed Janné, 350 millions de francs guinéens. Quelque chose de 35 000 euros. Avec tout ce que vous avez volé en République de Guinée. Avec les buildings que vous avez construits à Lambagny, à Kolabouni et à Foulamadina. 25 000 euros. Vous avez pu... Non, ce n'est pas possible. C'est inexplicable. C'est inexplicable. Comment vous pouvez comprendre ça, mesdames et messieurs ? Une personne misérable comme ça là. Qui sont dans un groupe. Alpha Condé a débloqué l'argent. Je vous ai dit, allons seulement. Mes abonnés, je vous ai dit, allons seulement. Qui vivra, verra. Allons seulement, ça va se savoir. N'est-ce pas, on commence à démanteler maintenant ? N'est-ce pas, on commence à comprendre les choses ? Ça, c'est... Je dirais même que ça, c'est la plus petite des affaires qui tournent autour de Mohamed Janné. Ce n'est pas pour rien que ce monsieur voulait la tête du colonel Mamadi Doumbouya. Parce qu'il avait des ambitions présidentielles. Ce n'est pas pour rien. Ce monsieur-là voulait tuer Mohamed... Mamadi Doumbouya. Il voulait finir avec Alpha Condé, s'asseoir à la tête de la République de Guinée. Comme ça, personne ne peut plus parler de lui. Mohamed Janné a des dettes de milliards envers la Guinée. Et envers les fils de la République de Guinée. Son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya. S'il vous plaît, répondez à l'appel de ces misérables personnes. Appelez Mohamed Janné. Ce que le vieux a dit, c'est vrai ou faux ? Faites appel à ces vieux-là et à leur groupe de la haute Guinée qu'ils viennent. Alpha Condé est encore vivant, il est là. Ah, Alhamdoulilah, Rabbil Al-Amin. Alpha Condé est encore vivant, il est là. Bien évidemment. Alpha sait, et ces vieux-là savent qu'Alpha Condé a débloqué l'argent. Mais l'argent est parti où ? Mohamed Janné. Eh ! Non. Il sera dit, 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 il sera dit. C'est la malédiction, c'est ce que le vieux a dit. Et le vieux interpelle, il interpelle le colonel. Il dit, colonel, s'il vous plaît, n'approchez pas Mohamed Janné. Débarrassez-vous de Mohamed Janné. Il ne faut même pas que Mohamed Janné s'approche de votre gouvernement. Le vieux dit que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de Mohamed Janné. Là, vous avez compris. Parce que quand j'ai parlé de Mohamed Janné, la fois dernière, le 5 septembre, quand j'ai parlé de Mohamed Janné, donc on m'a traité de menteur. Alors ce vieux-là et son groupe-là, ce n'est pas des menteurs. Vous pouvez encore traiter ces éléments-là de menteurs, ces vieux, ces personnes misérables-là de menteurs ? Non. Ils sont issus des familles. C'est des grands-pères de famille. Ils ne peuvent pas se permettre de parler comme ça, ouvertement de Mohamed Janné, sans avoir des preuves palpables. Certainement, ils ont des preuves. Ils ont des preuves. Mesdames et messieurs, vous comprenez maintenant que c'est la malédiction qui a fini par détruire ces gens-là. La malédiction totale. Et, vous savez, on ne fait pas du mal à tout le monde. Parmi nous, là, je vous jure sur l'honneur. Parmi nous, là, il y a des bonnes personnes de Allah. Parmi nous, si vous croyez en Jésus, alors il y a des bonnes personnes de Jésus. Si vous croyez au Bouddha, alors il y a des bonnes personnes de Bouddha. Parmi nous, là, on ne mange pas l'argent de tout le monde. On ne tue pas aussi tout le monde. On ne tue pas les enfants de tout le monde. Il y a des gens, quand ils disent, Dieu les répond ticotac. Parce que ces gens-là, c'est des personnes saines. Ces gens-là ne mentent pas. Ces gens-là ne mangent pas l'argent de trouille. Ces gens-là ne forniquent pas. Ces gens-là, quand ils prennent les chapeleurs, qu'ils appellent Dieu, Dieu les répond automatiquement. Et la réponse de Dieu, elle est fracassante. Mohamed Djané, c'est vous qui avez détruit Alpha Kondé. C'est vous qui avez détruit le RPG Arc-en-Ciel. C'est vous qui avez détruit. Je pense même qu'Alpha Kondé a débloqué beaucoup de choses pour la haute Guinée. Mohamed Djané s'est assis là-dessus. J'ai la certitude. J'ai la certitude qu'Alpha Kondé a fait beaucoup de choses pour cette région de la République de Guinée. Mais Mohamed Djané, ce ministre, pseudo-ministre de la Défense, pseudo-ministre de la Défense, il s'est assis là-dessus. Oh non, si Alpha pouvait parler aujourd'hui. Tout le monde est là. Mais la justice sera faite. Chacun, ce que vous avez pris là, chacun amènera. Ça c'est sûr et net. Ça vient de commencer. Alors le colonel, vous avez déjà entendu les éléments puvaux du RPG Arc-en-Ciel qui se sont sacrifiés. Il dit que l'acte remonte en 2011. Qui se sont sacrifiés pour Alpha Kondé, pour le RPG. Des gens qui ont pris leur budget de fonctionnement. Qui ont financé Alpha Kondé. Qui ont acheté des sacs de riz. Qui ont fait la propagande d'Alpha Kondé pour que Alpha Kondé soit stable à la tête de la République de Guinée. Vous ne comprenez pas? Hein? Et ces gens, Alpha Kondé a été en quelque sorte reconnaissant envers eux. Vous comprenez? Il les a donné 350 millions et 25 moutons à leur groupe. Et qu'est-ce qui se passe? Mohamed Djané encore dans ce dossier. Hé, Mohamed Djané. Hé, hé, Mohamed Djané. 35 000 héros. 35 000 héros. Oh là là. Madre mia. Je ne peux pas comprendre, mesdames et messieurs. Je vous jure sous l'honneur. Vous donnez aujourd'hui Mohamed Djané à certaines personnes en Guinée. Ils vont le ils vont le démorceler. Ils vont le cuire, ce monsieur-là. On continue, mesdames et messieurs. Ce monsieur-là, c'est un démon. Alors, il ne faut même pas qu'il s'approche aux éléments de force spéciale. De toute façon, il ne peut pas s'approcher d'eux. Parce que c'est lui qui voulait la tête de leur chef. Donc, Mohamed Dumbuya ne peut pas se tromper de personne. Je sais qu'il m'écoute quelque part. Certainement, il m'écoute quelque part. Mohamed Djané, c'est l'incarnation du diable, mesdames et messieurs. Alors, je vais entamer le troisième sujet qui est un sujet aussi très important. Partagez massivement la vidéo, largement la vidéo et installez-vous très bien. Je dis, c'est que les gens craignent au cas où c'est de devenir président de la République de Guinée. C'est que les gens craignent. Parce que nous, nous sommes des gens qui écoutent tout le monde. Nous sommes des gens qui sont consultés par des gens. Nous sommes des gens auprès desquels on demande conseils. D'accord ? Je ne me jette pas des fleurs. Mais je reçois des centaines de messages par jour et des dizaines d'appels par jour pour des conseils. déjà des personnes de tous bords, des personnes de tout âge. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un, je ne suis personne. Mais c'est une question de confiance. D'accord ? Je vais dire à son excellence Ceruda Lengialo ce que les gens craignent et ce qui est dans la tête de la plupart des gens qui le détestent, c'est qu'ils craignent au cas où ils deviennent président. Oui, je vais le dire maintenant. Ta gueule au moins ici, je vais le dire. Mesdames et messieurs, quand je fais la réflexion, que je m'enseigne que je fais la réflexion, je fais la réflexion, je fais une étude relative, je sais de comprendre la situation, je me dis le cas de CDD ne se limite pas seulement aux simples accusations de vente d'avions ou de quoi que ce soit, d'appartenance au gouvernement de l'Ansona Conté. Non, ça ne se limite pas là. Vous savez ce que les gens craignent ? Tout simplement. Et quand je dis les gens craignent, la majeure partie de ces gens-là, c'est des gens issus du mandingue. C'est la vérité. Et les gens qu'eux-mêmes, ils ont lavé le cerveau. C'est ce qu'ils craignent. Vous savez ce qu'ils craignent ? Ils craignent tout simplement que ce monsieur ne se venge de tout ce qu'il a subi. Oui, c'est tout simplement ça. Que non, ce monsieur-là, il n'est pas bon, ben nous, tout ce que nous craignons, nous savons que c'est quelqu'un qui est ethno, nous savons que c'est quelqu'un qui veut se venger tout simplement. Oui, cet esprit de vengeance, ils sont encore animés par ça. Ils croient dur comme le fer, que c'est d'aider à la tête de la République de Guinée, il va se venger. Mais la question que moi je pose, il va se venger de qui ? Oui, c'est la seule question que je pose. Il va se venger de qui ? Vous comprenez ? C'est dans toutes les bouches. Bien évidemment, on ne peut pas dire ça à la radio, on ne peut pas dire ça sur les plateaux de télévision, espace, on ne peut pas dire ça là-bas. Mais c'est ce que la population dit. C'est ce que ceux qui sont considérés comme des adversaires politiques disent que ces loups à la tête, ils vont se venger d'eux. Et que alors, dans ce cas, eux, ils feront tout possible pour l'empêcher de se venger. Tout possible de l'empêcher de devenir président. C'est ça. Alors, monsieur, son excellence, CDD, vous avez déjà entendu et vous avez déjà compris. Mais vous savez, moi je rassure bon nombre de personnes en disant quoi? En disant, ce monsieur va se venger de qui? Et pourquoi doit-il se venger? Non. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas de raison qui peut le pousser à se venger. Et se venger de qui? Non. Vous voyez, ces centaines de personnes aujourd'hui autour de lui, autour de lui, il y a des malinquis. Autour de lui, il y a des peuls. Autour de lui, il y a des guerzi. Autour de lui, il y a des kissis. Autour de lui, il y a des cognakés. Autour de lui, il y a des soussous, il y a des bagas. Autour de lui, il y a toutes les ethnies confondues de la République de Guinée. Il y a des gens qui ont prêté. Il évolue aujourd'hui dans une sorte d'alliance qu'on appelle l'ANAD. OK? Et l'ANAD, à bord de l'ANAD, il y a toutes les ethnies de la République de Guinée, si je peux dire comme ça. Alors, vous pensez que ces gens-là, ils n'ont rien compris. C'est-à-dire, ils n'ont pas vu que ces loups est quelqu'un qui a envie de se venger avant de se rallier à l'UFDG et de créer cette alliance. Vous pensez qu'ils ont été aveuglés par ces loups? C'est parce qu'ils ont compris que c'est quelqu'un qui n'a pas cet esprit, c'est quelqu'un qui n'est pas animé par cet esprit. C'est parce qu'ils ont compris que c'est un homme qui est au-dessus, qui transcende toutes ces idées, disons, ces idées ténébreuses. Sincèrement. On n'est pas... C'est-à-dire, il faut que vous compreniez, mes frères et sœurs, militants du RPG arc-en-ciel, il faut que vous compreniez que vous mettez des fois ces loups dans une palette qui ne le méritent pas. sincèrement. Vous le mettez dans un wagon qui n'est pas sa classe sociale. Vous le qualifiez. D'une certaine manière, il est loin de là. C'est-à-dire, il transcende tous ces qualificatifs-là. D'accord? Tous ces adjectifs de qualificatifs. Il transcende tout cela. Il est au-dessus de ça. C'est ce que vous devez comprendre. Soyez positif. C'est très important. Ne diabolisez pas l'homme. C'est ce qu'on vous a fait croire. C'est ce qu'on vous a dit. Mais vous-même, vous êtes doté de cet esprit, de cette faculté vous permettant de distinguer le mal du bien. Vous-même, vous faites quelle analyse de l'homme? C'est ça. Avant de dire que non, il va se venger de nous. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il se venge de vous? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous avez fait, vous les militants du RPG Arc-en-Sierre? Qu'est-ce que vous avez fait pour que ce lourd président de la Guinée se venge de vous? Non. Quelqu'un qui a déclaré ouvertement que chez nous, en Afrique, on respecte nos vieilles personnes parlant d'Alpha Condé, que s'Alpha Condé perd, qu'il doit simplement accepter sa défaite et qu'ils vont l'accompagner, ils vont le traiter avec tous les honneurs d'un ancien président. C'est lui qui n'a pas eu l'esprit de revanchard sur votre référence. Vous pensez que c'est celui-là qui aura un esprit de revanchard sur vous, les militants, les simples militants, qu'ils considèrent d'ailleurs comme ses propres fils et ses propres filles, qu'ils considèrent d'ailleurs comme des victimes du même système que lui-même a subi? Qu'est-ce que vous ne comprétez pas? Écoutez, soyez positifs. Approchez l'homme pour le comprendre. Approchez l'homme pour savoir qui il est. Ça va vous aider. C'est très important. C'est très important. Vous savez, pour juger quelqu'un, il faut connaître la personne. C'est très important. Bien évidemment. Vous faites des jugements erronés. C'est ce qui ne me plaît pas. Et ce qui me fait beaucoup plus mal, c'est quand je traite des hommes comme intellectuels, des sages, tenir des discours avec des jugements erronés, des jugements sans fondement à l'égard de cet homme, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là ont tous été endoctrinés? On a fait un lavasse de cerveau à tous ces intellectuels qui tiennent des discours aussi négatifs à l'égard de cet homme? Changer de mentalité, c'est très important. Dumbuya a dit que désormais, les choses ne se feront plus comme ça se faisait avant. C'est un nouvel départ. Changer de mentalité. Le changement de situation commence par nous-mêmes parce que c'est nous qui créons les conditions de changement. La première création des conditions de changement se fait là. Ça ne se fait pas dans la bourse, ça se fait là. Individuellement, vous changez mentalement. Et après, quand le changement individuel sera effectué, c'est ce qui va accoucher à ce qu'on appelle le changement collectif. Changement de mentalité collective. Et c'est ce qu'on appelle en quelque sorte la renaissance guinéenne. Ça va nous conduire vers la lumière parfaite. Nous ne voulons plus de division. C'est ce que vous ne comprenez pas. Oui, nous ne voulons plus de division. Écoutez, hier, vous avez vu ces milliers de personnes dans les rues hier. Il y avait même des millions dans les rues hier. Tout le monde était mélangé dans la joie. Tout le monde a fêté dans la joie, dans l'euphorie totale, en communion avec le président, un frère, un cousin, un oncle, un fils. Tout le monde était là avec lui, sympathiquement. Il n'y avait pas de peul, ni de sissou, ni de maleky. On était tous mélangés. C'est cette Guinée qu'on a envie de voir. c'est cette Guinée qui crie chaque fois quand les nationales marquent un but. Ce cri-là, c'est le cri du peuple. Ce n'est pas le cri d'un peuple, ce n'est pas le cri d'un maleky. Évidemment. Le cri d'hier, cette foulée, hilare qui était dans la rue hier, c'est ce cri-là, cette joie-là. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Oui. Conjuguer un même verbe. On rentre ensemble, on sort ensemble. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ne détestez personne. Faites la politique avec la tête et non le cœur. Ceux qui ont suivi Alpha Condé avec le cœur, ce sont eux aujourd'hui qui sont blessés et qui redémandent encore la réinstallation d'Alpha Condé parce qu'ils n'ont pas su faire la politique avec la tête. Faire la politique avec la tête, c'est faire la politique selon la raison. Mais quand vous faites la politique avec le cœur, c'est que vous le faites avec l'émotion. Et ça ne marche pas. Soyez objectif et rationnel politiquement et vous allez avancer. C'est ça. C'est de ça il s'agit. Partagez le live. Notre dernier sujet, mesdames et messieurs, je comprends, je sais bien que M. Cyril Oudalindjerlo me regarde quelque part et qu'il a compris la crainte de ses propres fils du RPG Arc-en-Ciel. Oui. La crainte de ses propres amis, la crainte de ses propres filles, la crainte de ses propres cousins, de ses propres nièces, de ses propres neveux du RPG Arc-en-Ciel. Leur crainte. Alors, s'il doit faire un discours, qu'un discours soit fait dans ce sens. OK ? Et que vous, les militants de l'UFDG, vous, les militants de l'ANAD, si vous devez tenir maintenant des discours, tenez des discours dans ce sens. Rassurez vos propres frères. Rassurez vos propres soeurs de sang, les propres frères de lait. La Guinée est une femme, c'est cette femme qui nous a touché à coucher. Dites-leur que on n'a pas besoin de cet esprit-là de vengeance. Il n'y a pas de vengeance entre nous. On n'a pas besoin de cette division-là. On n'est pas là dans ça. Écoutez, moi j'ai un jeune frère à Canca. Omar Jala. C'est mon jeune frère. Il est né à Canca. Quand les gens le traitent de Peul, je dis non, tu n'es pas Peul, tu es malinqué. Et vous savez, ceux qui sont comiques dans l'affaire, ils parlent mieux le malinqué que moi. Oubar, Omar Jala. Ils parlent mieux le malinqué que moi. Oui. Bien évidemment. Il y a des... Je ne comprends même pas. Nous les Guinéens, on doit se... Qu'est-ce que je veux dire? On doit se surpasser dans ce domaine-là. On doit mettre ça de côté. Ça fait 62, 63 ans que le colon est parti. Et que nous sommes restés avec nos propres mentalités. Nous sommes restés avec nos propres pères, nos propres mères à la tête de notre État. Ceux qu'on appelle l'élite guinéenne. Nous sommes restés avec eux. C'est nous qui les avons mis au monde. Ils sont venus de nous. Et c'est nous qui les avons supportés. C'est nous qui les avons scolarisés. C'est nous qui les avons éduqués. On peut les éduquer autrement pour qu'ils redéviennent des bonnes personnes. Parce que ils ont en nous l'incarnation de l'éducation que nous les avons donnée. C'est ça. Militants de l'UFDG, militants du RPG Arc-en-Ciel, donnez-vous la main. Nous voulons une Guinée unie. La grande division sous-régime, sous-alpha-condé, c'était entre ces deux parties, l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel. Donnez-vous la main. C'est ça. C'est ça le problème. Donnez-vous la main. Quand il y aura de l'emploi en Guinée, on ne va pas regarder l'UFDG, on ne va pas regarder l'UFDG. Pour une Guinée prospère, nous avons besoin de la compétence. Mon cher, tu t'appelles Diallo ? Ok, c'est celui qui a la tête. Est-ce que tu es compétent ? Oui, ton diplôme, il est où ? Ok, on te met devant les faits. Tu ne peux pas. Quitte là-bas, on l'a fait. Ah, M. Keta, il a la compétence de le faire. Allez, on l'embauche. C'est cette Guinée-là qu'on a besoin. On n'a pas besoin de nommer les gens à cause de leur patronisme. On s'en fout de ça. Vous devez comprendre, nous devons évoluer maintenant. Nous devons tenir des discours autrement. Ce qui est passé est passé. Ils ont compris déjà leur erreur. Ok ? Les militants du RPG, nos frères du RPG Arc-en-Ciel, ils ont compris l'erreur qu'ils ont fait. Les cadres du RPG Arc-en-Ciel, ils ont compris l'erreur qu'ils ont fait. Ok ? On avance. On ne va pas se cramponner sur ça. On avance. La renaissance, mentalement. Le nouveau Guinéen. Alors, le colonel, vous devez créer le nouveau Guinéen. C'est ce que je ne cesse de dire. Comment vous devez créer le nouveau Guinéen ? C'est-à-dire, votre peuple de transition. C'est très important ce que je suis en train de dire. Alpha Condé a créé son peuple. mais un peuple maléfique. Oui. Le mot est très fort mais c'est bien placé. Un peuple maléfique. Parce que la division au sein de ce peuple, la haine au sein de ce peuple-là, le peuple d'Alpha Condé, la division, la haine, les injures, l'animosité, les attaques, le kidnapping, c'était un peuple maléfique. C'est le Satan qui était là. Et, Moïse est venu. Il a sauvé ce peuple-là. Moïse est aujourd'hui à la tête de l'État. D'accord ? Alors, monsieur le colonel, vous devez créer le nouveau Guinéen dans ce laps de temps de transition. Le nouveau Guinéen, vous devez créer. Mais comment vous devez créer le nouveau Guinéen ? Comment vous pouvez réussir ? Vous pouvez réussir à créer le nouveau Guinéen, c'est-à-dire la renaissance guinéenne à travers les juridictions, à travers les institutions, à travers le respect des lois et à travers le respect surtout de vos propres engagements. Les engagements que vous avez pris, nous allons refonder l'État. Nous allons réorganiser l'État. Nous avons restructuré l'État. Personne ne sera exclu. Et surtout, nous n'allons pas confisquer le pouvoir. Nous allons respecter nos engagements, tous nos engagements vis-à-vis des institutions internationales. À travers ce respect d'engagement, OK ? À travers ce respect de promesses télues, vous allez créer le nouveau Guinéen dans cette transition. Et ce nouveau Guinéen, cette renaissance guinéenne dans cette période de transition, va donner ce qu'on appelle le meilleur Guinéen sous l'air du président qui viendra avec vous. Évidemment, parce que vous allez installer toutes les institutions de la République. Et ce nouveau président qui sera élu par le peuple de Guinée, viendra trouver que les institutions sont là, viendra trouver une nouvelle mentalité pour le développement de la République de Guinée et va s'inscrire dans ce cadre, ne pensera plus au changement de constitution parce qu'il a en tête que vous avez ouvert la voie à l'armée que personne d'autre, plus jamais, un président, un chef d'État tentera de falsifier la constitution guinéenne pour se maintenir au pouvoir. Une très belle victoire. Alors, nous allons entamer le dernier sujet qui est naturellement la nomination d'éventuel premier ministre, ministre de transition. Et nous avons besoin de quel ministre de transition ? Un ministre technocrate ? Un ministre diplomate ? Quel type de ministre pour la transition ? pour accomplir ce travail ? Un ministre sorbonate ? C'est-à-dire qui est venu de Sorbonne ou de Oxford ? Ou tout simplement un ministre qui est venu des universités guinéennes avec des idées arrêtées, capable de dire non au colonel et de le ramener sur la raison ? Nous avons besoin de quel type de ministre ? Nous avons tout simplement besoin d'un ministre serein, un ministre capable de taper la table pour dire au colonel écoutez, ça c'est l'erreur ça. Ça, si vous faites ça, c'est une erreur. Ça, c'est comme ça on doit faire. Nous n'avons pas besoin d'un ministre qui va boire toutes les propositions du colonel. Oui, c'est que vous dites. Oui, vous avez raison le colonel. Oui, vous avez raison le colonel. nous n'avons pas besoin d'un premier ministre effacé. Nous avons besoin d'un premier ministre homme, homme avec grand H. Alors, nous avons besoin d'un ministre cadré, un ministre avec des ambitions, avec des objectifs. Oui. Un ministre patriote, un ministre visionnaire. Nous avons besoin d'un ministre capable de répondre aux aspirations du peuple pendant cette période de transition. tout simplement. Oui. Que ce soit un ministre technocrate ou un ministre diplomate ou un ministre je ne sais comment, mais nous avons besoin d'un ministre capable de regarder dans les yeux le colonel et de le dire on ne fait pas ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Mon gouvernement ne peut pas faire ça parce que ça ne va pas dans ce que vous-même vous avez dit au préalable avant que vous ne me nommiez. Oui. C'est ce ministre-là nous avons besoin. Oui. Mais un ministre effacé ou un ministre peureux ou un ministre qui viendra dans le seul but de se remplir la poche, non. Un ministre patriote. Surtout, un ministre qui ne sera là pour dormir, qui ne sera pas là pour dormir. Vous devez comprendre ça. Un ministre qui va tout de suite se mettre au travail et qui sera là pour galvaniser les éléments de son gouvernement. C'est très important. Donc, un ministre qui sera soucieux de ce que le peuple demande et qui va s'inscrire dans ce cadre de rénaissance guinéenne, dans ce cadre de changement de mentalité guinéenne. Sur ce, je vais vous dire bonsoir et je fédérer par citer cette citation de Karl Fouyentes comme l'a fait Ahmed Sektoury en 82 que voilà Jacques Chirac lui-même l'a cité que nous nous sommes venus dans ce monde que pour se connaître. La terre nous est donnée que pour longtemps. Vivons ensemble, vivons en paix. C'est très important. Nous nous sommes venus en Guinée que pour se connaître. La terre guinéenne nous est donnée que pour longtemps. Vivons ensemble en Guinée et vivons en paix. C'est la chose la plus importante. Sur ce, je vous dis bonsoir. A demain, Inch'Allah et prenez soin de vous.